Chers frères et sœurs dans le Christ, Il y a dix jours, notre pélerinage de l'Avent nous conduisait à l'étable de Bethléem, devant la crèche, pour fêter la naissance du Messie Sauveur. Nous avons rejoint ainsi les bergers venus se recueillir devant le nouveau-né. Aujourd'hui, ce sont les mâches qui arrivent, eux aussi, guidés par l'étoile, pour se concerner devant lui. En ce jour de l'Épiphanie, l'Église nous invite à les rejoindre pour fêter sa manifestation au monde. Si la naissance de l'Emmanuel, Dieu avec nous, fut discrète, cachée aux yeux des foules dans une étable retirée, avec Marie et Joseph, seuls, puis avec quelques bergers convoqués par les anges, désormais, le temps est venu d'annoncer l'événement qui annonce une grande espérance, la bonne nouvelle du Seigneur. Avec les bergers, puis les mages, qui nous ont précédés, révélant que le Messie Sauveur n'est pas venu seulement pour le monde juif, mais pour tous les peuples du monde entier, et bien sûr pour chacun de nous. Cette bonne nouvelle annoncée s'accomplit avec les textes bibliques de ce jour. Dans la première lecture, le prophète Isaïe, s'adressant à un peuple qui vit une situation difficile, désespérée, il lui annonce une bonne nouvelle et l'interpelle. « Debout Jérusalem, reste un dit » ajoutant « Les nations marcheront vers ta lumière, les rois vers la clarté de ton aurore, tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. » En s'arrêtant aux Éphésiens, alors qu'ils pensaient que les promesses de Dieu ne concernaient que les fils d'Israël, l'apôtre Paul annonce que l'appel du salut est universel pour tous. « Les païens sont associés au même héritage, écrit l'apôtre Paul, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ de Jésus. » L'Évangile que nous venons d'entendre révèle que pour se rendre à Bethléem, les mages venus d'Orient ont tout quitté et se sont mis en route, guidés sous le signe humble et discret d'une étoile vers cette ville proche de Jérusalem. Les mages révèlent à Hérode, aux prêtres et aux scribes, la naissance de l'enfant roi. En retour, ils reçoivent des savants l'indication d'une lieu où trouver celui que la prophétie appelle « le chef qui gouvernera Israël ». Et les puissants de Jérusalem, eux, ne consentiront pas à parcourir la dizaine de kilomètres vers Bethléem. Sur le chemin de Dieu, ils étaient immobiles, faisant parcourir à d'autres ce chemin, non pour adorer l'enfant, mais pour le tuer. L'annonce de la naissance du Messie, bien loin de consoler leur attente, ne suscite en eux que la peur, la haine et la crainte. Les mages, eux, attentifs aux signes des temps, dociles aux signes divins, se sont mis en route, renonçant à leurs projets, à leurs habitudes. Ils font le choix radical de Dieu en se laissant guider par l'étoile. Les mages, venus adorer l'enfant de l'étape de Bethléem, représentent ainsi le monde païen, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui, dans notre pays devenus terre de mission. La nouvelle, la bonne nouvelle, la joie de l'Évangile, l'est pour tous. Même les plus grands pécheurs sont appelés à prendre leur place dans la caravane des mages. Et nous aurons cette année la canonisation, au mois de mai, de Charles de Foucault, qui a vécu, lui aussi, une profonde conversion. Frères et sœurs bien-aimés, à notre tour, nous sommes convoqués à la crèche. Quel chemin prenons-nous aujourd'hui ? Celui des robes ou celui des mages ? Chemin des ténèbres ou chemin de lumière ? Les mages offrent à l'enfant de la crèche l'or, l'encens et la mire, ce qu'ils ont de plus beau et de plus significatif. Et nous, comment accueillons-nous l'invitation à rencontrer le Christ aujourd'hui pour l'annoncer par toute notre vie ? Qu'avons-nous à offrir à l'enfant qui vient jusqu'à nous, qui se fait proche de nous ? Il est roi, d'une royauté qui n'est pas semblable à celle des grands de ce monde. Il règne dans les cœurs qui s'ouvrent à Lui. Offrons-lui l'or de nos cœurs. Il est Dieu. Il a donc droit aussi à l'ensemble de notre prière. L'ami révoque sa tragique destinée, sa mort pour notre salut. Le mystère de Noël invite à ne pas séparer le don à Dieu de notre cœur, l'offrande de notre prière et le don de notre misère. L'enfant de la crèche attend notre amour, notre prière et notre misère. Et nous en avons tous. Notre priorité, comme celle du Christ, le Messie Sauveur, c'est de nous tourner vers ceux et celles qui ne connaissent pas Dieu. Nous en croisons tous les jours. Non seulement sous les terres lointaines d'Afrique, ou vers les chrétiens persécutés de l'Église du silence, mais sur notre continent, envahis par l'ignorance religieuse et la déchristianisation en particulier dans nos campagnes. Nous ne pouvons pas nous en désintéresser, nous qui avons la chance de nous rassembler dans cette cathédrale. Chaque dimanche, la lumière de l'étoile continue de nous guider et comme les mages, non plus à Bethléem, dont le nom signifie « maison du pain », mais pour célébrer et adorer Jésus réellement présent pour nous dans l'Eucharistie. Rappelez-vous qu'après Marie et Joseph qui ont dû fuir la colère d'Hérode, les mages reviennent par un autre chemin. Peut-être qu'il nous faut nous aussi prendre d'autres chemins lorsque nous quittons nos lieux de rassemblement, d'assemblées pour l'Eucharistie et changer de vie. Leur parcours trace celui de tous pèlerins chercheurs, chercheurs de Dieu, appelés à devenir porteurs de l'Évangile, de la vie et de l'espérance. L'Épiphanie, c'est la mondialisation du message évangélique, la contamination de la charité, de la fraternité, de l'espérance et de la paix. Au cœur de l'actualité de la pandémie et ses conséquences qui marquent le début de cette nouvelle année, puissions-nous relever le défi de l'espérance et de l'évangélisation dans l'avenir qui nous est donné, et tout particulièrement au cours de cette nouvelle année. Laissons-nous guider par l'étoile qui a conduit les mages venus de loin pour voir de près et adorer le Christ sauveur qui veut faire de nous des missionnaires de l'Évangile. Parmi tous les souhaits que je formule pour vous, je souhaite en particulier que nous soyons tous, ensemble, ces missionnaires que le Seigneur appelle et envoie. Chers amis, frères et sœurs, prions l'Esprit Saint de renouveler notre joie de croire, notre bonheur d'annoncer le Christ, en lui offrant en retour l'or de notre liberté, l'ensemble de notre prière ardente et la mire de notre affection la plus profonde. Avec Marie et Joseph, avec les bergers et les mages, d'hier et d'aujourd'hui, demeurons quelques instants en adoration silencieuse. Amen. Sous-titrage ST' 501